Salut tout le monde, c'est Valentin de Radio King. Aujourd'hui on commence ensemble une nouvelle série de vidéos. Vous le savez, chez Radio King, notre but est de permettre à quiconque de faire de la radio sur Internet. Ça passe par notre plateforme qui permet à chacun de s'inscrire, de créer sa web radio. Mais ça passe aussi par nos contenus qui sont là pour vous aider dans la création d'une web radio, dans la gestion de votre web radio, que ce soit nos articles de blog, nos vidéos ou nos autres contenus qu'on publie sur les réseaux. Dans ce cadre, on a eu une idée. Pour vous aider à créer une web radio, quoi de mieux que de créer une web radio ensemble ? On va ensemble créer une web radio depuis le début. Je vous expliquerai comment je m'y prends, les différentes étapes par lesquelles on passe, les challenges qu'on rencontre, les solutions qu'on trouve, mon fil de réflexion pour créer la web radio, pour l'alimenter. Et on va voir ensemble jusqu'où on peut aller dans la création d'une web radio en vidéo. Donc pour ce premier épisode, il n'y a rien du tout qui existe. J'ai juste posé la caméra, j'ai filmé, et on va commencer tout ça ensemble. Avant de se jeter tête baissée dans la création d'une web radio, il y a un peu de réflexion à mener sur le thème qu'on veut aborder, sur le positionnement qu'on veut donner à notre radio, son identité, quelle cible on vise, etc. Pour ce qui est du thème, on va devoir trouver un sujet de niche. Aujourd'hui, il y a des milliers de web radios qui existent sur Internet. Les sujets plus généraux sont déjà saturés par les radios FM, les radios installées. Le premier prérequis pour trouver le thème, le concept de votre web radio, c'est qu'il vous plaît, tout simplement. Vous allez devoir le travailler pendant des mois, des années, si ça marche. Donc si le thème ne vous plaît pas, ça va être compliqué de durer sur la longueur. Alors que si c'est un sujet qui vous passionne, ça va être beaucoup plus facile. Si vous êtes déjà en train de réfléchir à créer une web radio, déjà c'est trop cool. Et ensuite, vous avez déjà probablement quelques idées qui ont germé naturellement sur ce vers quoi vous voulez vous orienter pour votre web radio. Souvent, les sujets qui vous viennent naturellement seront les meilleurs parce que c'est ceux qui vous plaisent instinctivement. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter là. Il faut quand même mener une petite enquête, challenger son idée, alimenter sa réflexion autour du sujet que vous avez trouvé pour voir si c'est vraiment une bonne idée. Faites vos petites recherches sur internet pour voir déjà si c'est un sujet qui existe. Quelle est la concurrence sur ce sujet ? Est-ce que c'est un sujet qu'une grande web radio qui a déjà énormément de parts de marché traite ? Et du coup, ça va être très compliqué de venir sur ce sujet s'il n'y a pas un angle de différenciation que vous apportez en plus. Parlez-en à vos amis. Est-ce que le sujet leur semble être une bonne idée ? Peut-être même qu'ils auront des idées qui pourront venir construire votre thème. Analysez ce qui vous plaît dans les web radios, vous personnellement. Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce qui fait que vous attachez une web radio ? Et essayez de mettre ça au propre et de l'intégrer dans votre concept. Bref, si vous avez déjà une idée, prenez un peu de temps de prendre du recul sur votre idée et de continuer à la construire. Je reviens rapidement sur cette histoire de concurrence. Si vous découvrez qu'une web radio qui est déjà beaucoup plus installée que la vôtre a le même thème que celui que vous avez en tête, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller sur ce thème. Il y a des petits détails que vous pouvez intégrer dans votre concept qui vont faire la différence et qui vont faire que peut-être des gens qui écoutent déjà les web radios que vous avez identifiées concurrentes vont découvrir votre radio et vont la préférer parce que ça leur parle plus. Ils vont préférer l'angle, ils vont préférer la vision que vous avez. Et c'est là-dessus que vous devez jouer si votre thème est déjà pris par d'autres web radios. En parlant d'auditeurs, il est important de définir à l'avance quel type d'auditeurs vous allez cibler pour aller les atteindre dans votre communication. Donc en sachant à qui vous vous adressez, vous pourrez choisir la tonalité, les médias sur lesquels vous leur parlez, les horaires à laquelle vous vous adressez à eux, leurs références culturelles, etc. Donc c'est hyper important. Là encore, si la cible vous semble trop éloignée de qui vous êtes, ce sera beaucoup plus compliqué de s'adresser à eux parce que vous allez devoir vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Alors que si la cible vous ressemble et que c'est naturel pour vous, ce sera beaucoup plus simple et vous n'aurez pas à jouer un rôle pour vous adresser à votre communauté. Encore une fois, c'est l'importance d'être passionné par le thème que vous avez choisi. Voilà pour les conseils, mais si vous avez bien écouté au début de la vidéo, la série ne se limite pas à vous donner des conseils, on va devoir les appliquer et c'est ce qu'on va faire tout de suite. J'ai donc fait quelques recherches sur le thème que je souhaite aborder pour cette radio. Ce thème, il est simple, c'est les musiques oubliées des années 2000. C'est quelque chose que les gens de ma génération, donc j'ai 24 ans, semblent apprécier en général. J'ai parlé à quelques amis de cette idée de thème qui avait entre 22 et 25 ans, et ils ont tout de suite accroché, et ils m'ont même aidé à trouver des premières musiques pour la radio. Et comme je vous en parlais, c'est un thème qui m'est venu assez naturellement, et dans ce cas, je sais que j'aurai moins de mal à le travailler sur la longueur et dans le temps. Je suis donc parti sur cette idée, et j'ai développé la cible que je pense être la bonne pour ce thème, c'est-à-dire un cœur de cible entre 20 et 30 ans, et plutôt des français, parce que je vais aussi passer des musiques françaises, et le classement des musiques connues n'est pas forcément le même, que ce soit en France ou à l'étranger, donc je vais cibler des personnes françaises. C'est un cœur de cible très large, entre 20 et 30 ans français, c'est tout, il n'y a pas d'autres critères, que ce soit des critères géographiques, de niveau d'éducation, ou même de revenus, etc. Pour moi, je n'ai pas trouvé pertinent de choisir ces critères, parce que ma cible pouvait très bien se placer dans n'importe quel niveau de revenus, etc. Et j'ai un autre critère, c'est qu'il y ait un minimum d'intérêt pour la musique. On s'adresse à des personnes qui aiment rechercher un peu plus loin que ce que les radios généralistes FM très connues vont diffuser habituellement. Et donc, pour moi, on s'adresse à une cible déjà d'un public plutôt intéressé par la musique. Donc voilà pour la cible. Et pour la concurrence, il y a quand même pas mal de radios qui parlent des années 2000. J'ai noté Hot Mix 2000, M Radio années 2000, Génération 2000, ou Holzik Radio années 2000, par exemple. Ce que j'ai noté, c'est que c'était souvent des sous-radios de plus grosses franchises. NRG, par exemple, aussi. NRG 2000, c'est une radio qui existe. Et donc, il n'y a pas le temps d'investir réellement dans cette sous-radio. Donc, pour moi, c'est une opportunité parce que si moi, je me concentre sur cette radio, je vais pouvoir développer plus de concepts, je vais pouvoir passer plus de temps à parler à la communauté, à faire des émissions, etc. Et donc, pour moi, c'est une opportunité. Donc, c'est quelque chose à laquelle je devrais penser quand je vais développer mon concept. Ce que j'ai noté aussi sur ces radios concurrentes, c'est que pour la plupart d'entre elles, elles passaient des musiques plutôt des tubes des années 2000. Pour moi, c'est une opportunité parce que je vais pouvoir sélectionner avec plus de soin les musiques qu'on va diffuser sur cette radio, me détacher, me différencier par justement cette sélection musicale qui sera peut-être au goût des plus passionnés. Et ça rejoint la cible qu'on a noté plus tôt, c'est-à-dire avec un minimum d'intérêt pour la musique, voire des passionnés de musique. Donc, c'est nickel. Direction Laparte, parce qu'on a encore un petit truc à régler. Et paf ! Voilà Laparte, c'était rapide. Alors, je vous ai dit qu'il manquait encore un petit truc. On a notre concept, on a notre cible, on a fait une petite étude de la concurrence rapide. On est prêt, on a une idée de notre radio. Et ce qui nous manque avant de la lancer, c'est le nom, évidemment. Le nom d'une web radio, c'est super important parce que ça va être le premier élément d'identité que vos futurs auditeurs vont voir et vont ressentir de votre radio. Ça veut dire qu'avant même d'écouter ce que vous proposez comme musique, ce que vous proposez comme contenu, de vous connaître vous, de savoir votre personnalité, ce qui vous motive, de voir la communauté, ceux qui vont découvrir votre radio, la première chose qu'ils vont voir, c'est le nom. Du coup, le nom, il doit vraiment laisser transparaître l'identité de votre radio. Il doit faire appel à un imaginaire qui est immédiatement lié à votre concept, à votre thème. Pour ça, selon le thème de votre radio, on peut utiliser des symboles. Par exemple, si on ouvre une radio qui est plutôt axée rock des années 70, 70, Woodstock, ça peut être un symbole de cette époque. Pourquoi pas le mettre dans le nom de la radio, par exemple. Donc pour nous, ça va être très simple. Notre thème, il concerne les musiques oubliées des années 2000. Donc il faut obligatoirement qu'on trouve 2000 dans le nom de la radio. Le chiffre 2000, dans notre imaginaire, c'est forcément les années 2000. Donc on va forcément le placer dans notre nom. Ensuite, pour trouver le reste du nom, on va pouvoir réfléchir à différentes choses. Ça va être la prononciation, la langue. Si vous vous adressez à un marché français, c'est pas gênant de mettre un mot français, par exemple. Si vous vous adressez à un marché anglais, c'est plus compliqué. Voilà, donc on va réfléchir ensemble au nom qu'on va pouvoir donner à cette radio axée sur les musiques oubliées des années 2000. Donc nous voilà sur le Mac. J'ai ouvert un petit document qui va nous servir de brouillon. Donc on sait qu'on veut placer le mot 2000. Ça, c'est clair et net. Maintenant, il va falloir trouver un autre mot, parce que 2000, c'est pas suffisant. Et pour ça, je pense qu'on va repartir du thème. Donc il y a trois autres mots qui vont nous intéresser. Il y a musique, il y a oublié et il y a année. Donc à partir de ces mots-là, on va essayer d'en trouver. Je pense qu'on peut partir sur un mot anglais parce que les mots anglais sont souvent plus impactants. On pourra peut-être trouver des mots français, mais je vais réfléchir en anglais. On ne sait jamais. Peut-être que ça va finir sur un mot français. Voilà, j'ai listé quelques idées en fonction des mots de notre thème. Cependant, je pense qu'on peut aller un peu plus loin et essayer de chercher vraiment des mots symboliques. Des mots qui vont vraiment déjà raconter une histoire par rapport à la radio. Donc ce sera les mots storytelling, on va dire. Et ça, ça peut être par exemple comme le nom d'un des concurrents que je trouvais pas mal. Génération. Génération 2000, donc un non-concurrent. Ce nom, il est super parce qu'on va tout de suite s'identifier, on va tout de suite se sentir appartenir à la communauté qui écoute cette radio. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je vais essayer de trouver des mots qui sont un peu dans cet état d'esprit. Voilà, j'ai renoté quelques mots. Pour l'instant, mes préférés, ça va être vibes. Le lost est pas mal parce que ça tient en une syllabe. Mais par contre, je trouve que niveau prononciation, ça s'enchaîne mal avec le 2000, le lost 2000. Il y a un T et un D à la suite. Je pense que ceux-là, on peut les oublier. ERA 2000, c'est pas mal. ADN et back to, ça peut être pas mal, mais back to 2000, c'est un peu bizarre d'enchaîner l'anglais et le français, je trouve, avec ces mots-là. Donc voilà, il va falloir qu'on choisisse entre vibes, ERA et ADN. Vibes 2000, ERA 2000, ADN 2000. J'ai vérifié deux petites choses sur Internet pour être sûr de prendre la bonne décision. En premier lieu, j'ai vérifié les résultats des moteurs de recherche sur chacun des noms choisis. J'ai analysé les résultats pour voir si ça allait être problématique de me positionner, de me référencer sur ces mots. Par exemple, pour deux des trois noms choisis, les premiers résultats concernaient de la musique et ça, ça peut être une mauvaise chose pour une radio parce qu'on a déjà une concurrence qui parle de musique sur ce nom. Et la deuxième chose que j'ai vérifié, c'est si les noms étaient déposés à l'INPI et si ce n'était pas le cas. Bref, le résultat de ces recherches m'a orienté très clairement sur un nom qui était en plus ma préférence donc c'est parfait. J'ai l'honneur de vous annoncer que le nom de la radio qu'on va créer ensemble est le suivant et il s'agit d'ADN 2000. Voilà pour ce premier épisode. Dites-moi si vous appréciez, dites-moi si vous serez là pour les prochains, quel sujet vous aimeriez qu'on voit ensemble. Je suis très heureux de commencer cette série avec vous. J'espère que vous serez au rendez-vous. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir les prochains épisodes. Vous pouvez aussi aller checker notre blog. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin là-dessus et suivez-nous sur Instagram et Facebook. Je m'arrête là. A la prochaine sur une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501